Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nouveau projet de production de céréales et de légumineuses sèches. S'étend sur une superficie de 36 000 hectares pour un coût total estimé à 420 millions de dollars. Le projet vise à soutenir la production nationale de céréales et de légumineuses sèches. Le PDG du groupe Sonnel Gaz, Mourad Hadjal, a confirmé que le groupe a pris une série de mesures proactives pour fournir de l'électricité et du gaz au projet algéro-italien de production de céréales, de légumineuses et de pâtes dans la province de Timimoun, selon un communiqué publié dimanche par le groupe. C'est ce qui ressort, selon le communiqué, de la réception par Hadjal au siège de la direction générale de Sonnel Gaz, d'une délégation, de la société BF Algérie, projet de partenariat conjoint entre le groupe italien, BF, et l'État algérien, représenté par le Fonds national d'investissement, conduite par le PDG de la société, Moustapha Al-Hawwari, en présence d'un certain nombre de cadres des deux parties et d'un représentant du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche. Au cours de la réunion, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives, des autorités supérieures soutenant l'investissement étranger et promouvant le développement national, Les mesures prises par les branches de Sonnel Gaz pour accélérer les études techniques liées au raccordement du projet à l'électricité et au gaz ont été discutées. À cette occasion, Hadjal a affirmé que Sonnel Gaz, en tant qu'agence étatique, œuvre à mettre en œuvre les directives des autorités supérieures, notamment en ce qui concerne le soutien à l'investissement agricole et rural. Il a souligné l'engagement du groupe à fournir toutes les facilités nécessaires à BF Algérie pour assurer le lancement du projet dans les délais impartis, en attendant l'achèvement des études finales. De son côté, Al-Hawwari a salué l'efficacité et la volonté de Sonnel Gaz à soutenir la mise en œuvre de nombreux projets, notant les besoins énergétiques du projet. Le communiqué indique que la réunion a abouti à un accord pour créer un groupe de travail conjoint entre Sonnel Gaz et PF Algérie pour préparer une feuille de route préliminaire comprenant les solutions techniques et les estimations financières nécessaires. Cela constituera la base de l'élaboration du cadre contractuel en coordination avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche. Le deuxième sujet. Sonatrac reçoit une importante délégation de la société espagnole Naturgi. La délégation espagnole était dirigée par le PDG de Naturgi, Francisco Reynas. Le PDG de Sonatrac, Rachid Achichi, a reçu lundi à Alger une délégation de la société espagnole Naturgi, conduite par son PDG, Francisco Reynas. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la commercialisation du gaz naturel. Selon un communiqué de l'Assemblée générale, la réunion qui s'est tenue au siège de la direction générale de Sonatrac et à laquelle ont participé les hauts responsables des deux parties, a permis de discuter des moyens de renforcer la coopération existante entre Sonatrac et Naturgi dans le domaine de la commercialisation du gaz naturel. La réunion a également été l'occasion d'échanger des points de vue sur l'évolution des marchés mondiaux des carburants à la lumière des transformations qui s'opèrent dans le paysage énergétique international. Ajoute le communiqué. Cette occasion, M. Reynas a exprimé la fierté de sa société pour la relation historique et distinguée qu'elle entretient avec Sonatrac, soulignant la disposition de Naturgi à renforcer et à élargir les domaines de coopération avec son partenaire algérien en développant de nouveaux projets dans les secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables d'une manière qui serve les intérêts communs des deux parties, selon le même communiqué. En attendant que nous nous retrouvions tous dans une nouvelle vidéo, que Dieu vous protège et prenne soin de vous. Au revoir.